Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux trucs et astuces de Power Query. Sur une série non encore définie, les thèmes suivants seront abordés. Comment importer un fichier texte, un fichier access ou un autre classeur Excel via Power Query. Le deuxième thème sera consacré à la création des relations entre ces fichiers importés, avec toujours Power Query. Par la suite, nous verrons comment afficher l'arborescence des dépendances de fichiers importés. Nous terminerons cette vidéo par une problématique de filtrage lorsque les données sont tantôt en minuscules et tantôt en majuscules. Afin d'aborder les premiers sujets, à savoir l'importation de fichiers diverses sources, je vais vous présenter le contexte. Nous allons donc importer trois types de fichiers. Le premier, que voici, est un fichier texte récapitulant la facturation journalière par client, par numéro de facture, par produit, à un prix hors taxe, ainsi que des quantités. Le deuxième fichier, quant à lui, concerne, je l'ouvre en plein, les coordonnées des différents clients. Alors, il y a bien sûr une donnée commune entre le classeur Excel qui ramène les adresses des clients et la facturation. Le point commun, la relation, c'est le numéro client, comme nous pouvons le voir. Le troisième fichier, quant à lui, est un fichier Access. Je vais vous le montrer. Je l'ouvre en plein aussi. Voilà. Récapitulant par commercial les fichiers affectés à tel ou tel commercial. Là, c'est pareil, la relation pourra exister ultérieurement entre les numéros clients de ce fichier, du fichier adresse client et, bien sûr, je le déplace de la facturation que j'ai importée via un fichier texte. Juste pour rappel, je travaille, moi, sur la version 2016. Alors, pour importer des données externes à Excel, qui peuvent être multiples, diverses et variées, il faut cliquer sur l'onglet Données et ici, dans le groupe Récupérer et Transformer, je vais passer directement par Nouvelles requêtes, ici, à partir d'un fichier. Pourquoi ne pas, au préalable, récupérer le fichier texte qui se trouve ici. Donc, à partir d'un fichier texte, je clique sur cette icône. J'attends un bref instant et je vais aller chercher, bien sûr, ce fichier. Donc, c'est dans le bureau, ici, Power Query Tricky Astuce et ici, deuxième vidéo, facturation. Je clique sur Importer, Power Query s'ouvre et je peux constater que, entre les différentes colonnes, Excel, Power Query ne reconnaît pas. Donc, à partir de là, je vais lui signifier que le séparateur de colonnes, comme nous l'avons vu précédemment dans le fichier texte, est une tabulation. Donc, je vais aller dans Délimiteur et ici, je vais cliquer sur Tabulation. Alors, bien sûr, là, il a bien reconnu, il a créé, bien sûr, de bol de colonne. Là, bien sûr, si j'avais eu une séparation par deux points, j'aurais cliqué sur deux points, etc. Donc, je vais apporter encore certains changements. Donc, je vais cliquer sur Transformer les données. Alors, pourquoi je fais ça ? En effet, je me rends compte que, dans la colonne Pris Unitaire que je sélectionne, mon séparateur décimal ne sont pas des virgules, mais des points. Or, mon système Windows reconnaît mon séparateur décimal par des virgules et non pas par des points. Donc, je vais aller dans Accueil, ici, dans le groupe Transformer, je vais cliquer sur Remplacer les valeurs. Alors, ici, je vais lui dire, remplace-moi les points par des virgules. Je clique sur OK. Là, le travail est fait, mais toujours pas résolu. En effet, les valeurs sont toujours sur la gauche de la cellule et non pas sur la droite de la cellule. Pour ce faire, ici, je peux voir dans Type de données, Texte, ce n'est pas du texte, bien sûr, mais des nombres décimales. Et ici, actuellement, Excel Power Query a reconnu ces valeurs, non plus par du texte, mais par du numérique. Dernière étape pour cette table importée, j'aimerais avoir le total de chaque commande. En effet, je n'ai que les prioritaires et les quantités. Pour ce faire, je vais aller dans Ajouter une colonne, ici, Colonne personnalisée, une boîte de dialogue apparaît. Je vais bien sûr donner un nom, pourquoi pas Total, et ici, dans Formule de colonne, ici, je laisse le égal. Je vais prendre Priunitaire en cliquant deux fois, multiplier l'étoile par Quantité. Je clique sur OK. Une colonne apparaît, je peux d'ores et déjà supprimer celle-ci, en cliquant droit, Supprimer, je n'en ai pas besoin. Donc, une nouvelle colonne apparaît, Total, qui est le produit des prioritaires par ligne, ainsi que par les quantités. Je vais maintenant importer de nouvelles données, on l'a vu tout à l'heure. Je vais importer la table Access, ainsi que le classeur Excel. Alors, je vais aller dans Accueil, ici, dans Nouvelles sources. Je vais commencer, pourquoi pas, par l'affaire Excel. Ici, cette feuille s'appelle Client Adresse. Je clique deux fois pour l'importer. Alors, je vais choisir la table qui m'intéresse, c'est-à-dire Client Adresse. Ici, en cliquant dessus, je visualise son contenu. Apparemment, c'est celui que je souhaite importer. Je clique sur OK. Donc, une nouvelle table, comme je peux le voir ici, Facturation, Client Adresse, sont importées. Je vais à présent importer ma table Access, ici, Base de données, Access, qui correspond, en fait, à ma liste des commerciaux. Donc, je clique deux fois pour l'importer. J'attends que Power Query fasse son travail d'importation. Apparemment, ma table est ici. Je clique une fois sur cette table afin de vérifier son contenu. En effet, j'ai bien mes commerciaux et les clients concernés par ces commerciaux. Je clique sur OK. Donc, actuellement, j'ai trois tables importées. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune relation entre ces trois tables. Alors, je vais, bien sûr, créer une relation entre ces trois tables. Alors, pourquoi créer une relation ? C'est tout simplement le fait que, lorsque j'aurai une facturation nouvelle, automatiquement, le lien se fera via le commercial concerné, ainsi que l'adresse du client, dans le cas où j'en ai besoin, concerné. Pour créer une relation entre ces trois tables, il faut impérativement un champ en commun. Alors là, comme je peux le voir, dans la table qui est en adresse, j'ai un numéro client. Table facturation, j'ai aussi le numéro client. Commerciaux, table commerciaux, j'ai aussi le numéro client. Donc, le lien se fera, la jointure pourra se faire par le numéro client. Donc, pour créer cette relation, je vais aller dans Accueil, ici, Combiner. Alors, je vais commencer par la table facturation. Voilà, hop, voilà, je la choisis. Voilà, donc, Combiner, Fusionner des requêtes. Alors, je vais fusionner le champ numéro client de la table facturation avec la table qui est en adresse et le champ, le même champ. Donc, je sélectionne ce champ sur le titre et idem pour la facturation. Ici, Excel, Power Query me dit que la sélection correspond à 43 des 43 lignes de la première table. Je clique sur OK. J'ai encore une relation à créer. Donc, je vais aller dans De Nouveau, Combiner, Fusionner. Je vais garder la même table facturation et je vais créer une jointure maintenant avec la table commerciaux. Le champ en commun, c'est toujours le numéro client. Donc, je sélectionne le numéro client de la table facturation et le numéro client de la table commerciaux. Idem, la sélection correspond à 43 des 43 lignes de la première table, à savoir la table facturation. Je clique de nouveau sur OK. Alors là, bien sûr, je n'ai pas tous les champs de la table qui est en adresse et de la table des commerciaux. Je vais devoir cliquer sur cette petite toupie. Et là, je pourrais désélectionner certaines données qui ne m'intéressent pas. Là, par exemple, je vais désélectionner numéro client dans la mesure où je l'ai déjà dans la table facturation pour éviter de faire des doublons. Je clique sur OK. Et ici, pareil, dans la table que je vois ici, voilà, commerciaux, je vais ôter uniquement le numéro client et garder le nom du commercial. Donc là, à présent, la jointure s'est faite entre ces trois tables. Alors, pour vérifier l'arborescence de cette jointure, je vais aller dans Accueil et ici, Affichage, cliquer sur Dépendance de la requête. Dépendance de la requête me permet, je vais l'agrandir, me permet de voir quelles sont les relations des différentes tables créées entre elles. Alors, ici, vous avez bien sûr le chemin de chaque dossier et ici, vous avez les trois tables avec la flèche correspondant à des relations. Or, en disposition, je peux avoir disposition de bas en haut. Là, bien sûr, vous avez une loupe, vous pourriez agrandir ou diminuer. Disposition de gauche à droite et disposition de droite à gauche, toujours avec cette petite loupe. Je vais fermer cette donnée. Je vais à présent rajouter une donnée, par exemple, dans la table facturation, je n'ai pas de données, comme nous pouvons le voir, 2019. Je vais d'ailleurs récupérer le fichier texte, je l'agrandis et je vais volontairement rajouter une nouvelle donnée. Là, par exemple, nous sommes le 0307 2019. Je vais mettre, par exemple, le client 1010. Alors, le client 1010, lui, je reviens ici dans ma table commerciaux, appartient à Amélie. Donc, en principe, comme j'ai créé une relation, la jointure se faisant automatiquement, donc à la saisie de la nouvelle donnée, automatiquement, la ligne du commercial apparaîtra automatiquement. Donc, je vais mettre, par exemple, FR 043, produit P2, 2,50 euros et pourquoi pas 1000 en quantité. Je vais fermer ce fichier texte. Je vais faire enregistrer et ici, je vais aller dans Accueil et ici, Actualiser, Actualiser tout. Donc, j'attends un petit instant. Apparemment, c'est fait. Je vais voir tout en bas si la donnée apparaît. En effet, 0307 2019, les 1000 en quantité apparaissent bien. Donc, bien sûr, le montant total aussi. Et si la jointure a bien fonctionné, il m'a aussi ramené le commercial à Amélie. Il est maintenant intéressant, bien sûr, de fermer et charger ce fichier avec ces trois tables qui ne vont en faire qu'une, finalement, afin éventuellement de créer un tableau de bord ou un tableau croisé dynamique. Alors là, toutes les tables apparaissent dans des onglets totalement différents. Et la table qui m'intéresse, c'est la feuille 2, où là, il y a les trois fichiers réunis. Alors, nous allons passer à présent à la phase suivante. Et allons terminer par une problématique de filtrage lorsque les données sont tantôt en minuscules, tantôt en majuscules. Pour ce type d'opération, j'ai pris un exemple très simple, récapitulant sur deux colonnes des commerciaux et les clients affectés à tel ou tel commercial. Alors, je vais passer par données, ici, à partir du tableau. Donc là, je vais aller directement dans la power query. Attention, mon tableau comporte des entêtes. Laissez-le cocher. En effet, j'ai des titres. Je clique sur OK. Alors, je souhaiterais, par exemple, faire un filtre par commercial. Quelque chose de très simple. Je vais cliquer sur cette petite toupie. Ici, je vais tout désélectionner. Cliquer sur uniquement Amélie. Cliquer sur OK. Et je vais faire fermer et charger. Donc là, un tri va être effectué. OK, pas de problème. Donc, je reviens en arrière. Je survole. Alors, je vais le mettre un petit peu plus en évidence. Je survole le requêteur. Ici, je vais aller dans Modifier. Afin de rétablir le filtrage. Je vais effacer le filtre. Et revenir en arrière en fermant et chargeant. Alors là, par exemple, si je rajoute Amélie. Mais j'ai oublié de mettre la première lettre en majuscule. Je vais lui affecter, par exemple, le client 1011. Un nouveau client. De nouveau Amélie. Un nouveau client aussi. 1012. Et je vais de nouveau aller dans Données. Ici. Je clique bien sûr sur le tableau. Ici, à partir toujours du tableau. Je vais revenir sur Procure. Et comme je peux voir, ici, Amélie est en majuscule pour la première lettre. Et en minuscule. Alors, je vais vouloir, bien sûr, filtrer. Et là, je constate que j'ai deux données différentes. Amélie avec un A majuscule. Et Amélie avec un A minuscule. Je clique sur OK. Pour pallier le problème et faire un filtrage uniquement sur Amélie, que ce soit en majuscule, en minuscule. Je vais devoir aller dans Ajouter une colonne. Et ici, dans Format. Créer une colonne supplémentaire. Mais tout sera en majuscule. Donc là, je n'ai pas de distinguo. Donc, je vais aller dans Filtrage. Et là, je vais tout désélectionner. Cliquer sur Amélie. Cliquer sur OK. Et là, Amélie en majuscule et en minuscule apparaissent bien. Donc, je vais aller dans Accueil. Ici, fermer et charger. Et j'aurai toutes les données d'Amélie. Que la première lettre soit en majuscule ou en minuscule. Voilà. Ce tutoriel est achevé. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain tutoriel. Une troisième vidéo. Pour aller plus loin dans les trucs et astuces de Power Query. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501